Chaque fois que l'UEMO a un statut sur une directive, tous les états membres doivent faire ce que nous appelons l'internalisation. On doit internaliser les dispositions contenues dans la directive. Avec la nouvelle loi, clairement, nous saurons quelle est la définition d'un contrat PPP, qui se définira désormais de deux manières. À l'intérieur de chaque grande catégorie, on aura les sous-catégories. Ceci va nous aider beaucoup plus à voter ce projet de loi, à emprunter à l'Assemblée nationale, pour que cette loi soit mise à la disposition du ministère de l'Économie, Charité des Finances, surtout à la disposition du gouvernement, pour aider le gouvernement à vite avoir beaucoup plus de financement pour les autres travaux en cours. C'est heureux. Nous, entre toutes choses, c'est la mise en œuvre. Moi, j'ai voulu m'assurer que si tous les éléments qui gênaient ont été pris en compte actuellement, ils m'ont dit oui, ok, les députés vont apprécier au moment opportun la loi, mais il faut reconnaître que ce genre de séminaire permet quand même de mieux appréhender, de mieux s'imprégner du contenu de ce genre de choses, ce qui aide à l'appréciation au moment opportun au niveau de l'Assemblée nationale. Sous-titrage ST' 501